— Bonsoir. — Bonsoir. — Vous vous retrouvez dans ce portrait... — Les portraits sont toujours à la fois agréables et incomplets, mais celui-là n'est pas plus mauvais que d'autres. — Alors il y a une mauvaise plaisanterie qui court depuis des années dans les couloirs du PS. On dit que François Mitterrand va laisser le PS dans lequel il l'a trouvé en entrant, c'est-à-dire en gros à 5% à l'époque glorieuse où Gaston Defer faisait 5% au présidentiel en 69. — Vous l'avez dit vous-même, c'est une mauvaise plaisanterie. Bon, je crois que ça fait partie de ces phrases dont Paris raffole et qui affole Paris aussi, mais qui ne correspondent pas à la réalité. François Mitterrand a fait à son époque ce qu'il avait à faire, à nous de faire ce que nous avons à faire, sans aller chercher des responsabilités dans les générations antérieures ou chez d'autres. — Est-ce que le PS est encore sauvable ? — Mais je pense que le PS a de l'avenir, un grand avenir, parce que compte tenu de ce qui se passe dans le monde où nous vivons, sur le plan économique, social, politique. Les salariés les excluent. Beaucoup de catégories sociales ont intérêt dans ce pays, comme dans les voisins d'ailleurs. Ce qui est un parti socialiste fort pour les défendre. Non seulement pour les défendre d'ailleurs, mais aussi pour leur faire des propositions qui soient acceptables. Et c'est ça mon objectif. Mon objectif, c'est d'abord de reconquérir de l'électorat socialiste. Ce ne sera pas facile. Ce sera difficile. Mais j'y suis tout à fait résolu et déterminé. — Il y a quelque chose qui est très frappant dans les enquêtes affinées qu'on a faites après l'élection européenne. C'est que le message de gauche, notamment auprès des jeunes, passe apparemment beaucoup mieux quand il vient de chez Bernard Tapie. Alors pour vous, Bernard Tapie, question très précise. Pestiféré ou allié ? — Écoutez, moi, je n'ai pas à faire d'épithète ou à dire s'il est pestiféré ou est allié. Moi, je connais le MRG. Quant à Bernard Tapie, j'ai eu bien l'occasion de m'exprimer sur lui. Je ne pense pas avoir à revenir sur ce que j'ai dit. — C'est-à-dire ? Non, mais soyons précis dans Lionel Jostain. — Je n'étais pas d'accord. Je me souviens parfaitement quand Bernard Tapie rentrait au gouvernement. Je n'étais pas d'accord. Je l'ai fait savoir. J'ai fait savoir un certain nombre de fois mon désaccord avec un certain style. Et surtout, certains mélangent. Mais ce n'est pas le sujet. Écoutez, je crois que les gens qui sont dans la difficulté s'intéressent d'abord à leurs difficultés et pas, à mon opinion, sur Bernard Tapie. — Non, c'est vrai. Ce n'est pas le sujet. Mais quelqu'un qui pèse 12 %, vous serez bien un jour confronté avec ce problème. — Mais on pèse. Et puis après, on ne pèse plus. On repèse. Vous savez, moi, pendant 3 ans, on m'a demandé... Chaque interview commençait par « Que faites-vous des 15 % des écologistes ? » Bon. Alors je ne dis pas que les 12 % de Bernard Tapie vont fondre. Mais je dis que moi, je sais ce que j'ai à faire. Je vais essayer de le faire. Ce ne sera pas facile. Et c'est ça qui m'importe, plutôt que de porter des jugements sur les uns ou sur les autres, sur leur score. Ce que je sais, c'est que le Parti Socialiste a fait un mauvais score. Et ce que je crois profondément, c'est que quelque part, c'est de sa faute. — On pourrait intituler un peu « Ce qui se passe au PS » en parodiant le titre d'un film célèbre, « Recherche de l'or désespérément ». Vous, vous êtes plutôt pour qu'on écrive d'abord le scénario avant de s'occuper du casting. — Oui, parce que j'entendais que je n'avais pas dit ceci ou cela. Moi, je n'ai pas de candidat au présidentiel. Je lis partout aujourd'hui que tout cela serait une combinaison. Non. J'ai dit, et je pense, et je ferai en sorte que le candidat des socialistes au présidentiel soit désigné le plus tard possible. Vous pensez bien que je ne veux pas enrayer la productivité de la droite en matière de candidats. Ils en produisent à peu près un par semaine. Donc je pense que nous avons intérêt à leur laisser le champ libre le plus longtemps possible. Et quand toutes ces fleurs auront poussé, n'est-ce pas, sur le terreau de droite, alors les socialistes auront à choisir la leur. — Mais vous, vous êtes résolument pour une ligne de gauche. Or, vous savez très bien, mieux que moi, qu'une présidentielle au second tour, ça se gagne au centre, c'est-à-dire quand il faut rassembler. Donc si on est trop à gauche, on fait un beau score au premier tour et après on s'en va. — Oui. Vous savez, sur ces positionnements, moi, je pense que le Parti socialiste, plutôt que de dire de gauche, de droite, je pense que le Parti socialiste doit avoir une position antagoniste par rapport à ce qui est l'évolution actuelle, c'est-à-dire le libéralisme économique, ce néocapitalisme, la mondialisation de l'économie, les délocalisations, la montée du chômage, l'exclusion. Et c'est par rapport à ce phénomène-là qu'il doit se situer. À la limite, ça m'intéresse beaucoup plus que de savoir qui portera les couleurs du Parti socialiste. Mais ça m'intéresse aussi de savoir qui les portera. Je n'ai pas de candidats pour l'instant. Ce sont les socialistes qui le choisiront, pas moi. Dans un instant, nous retrouverons en direct de l'île quelqu'un dont on parle beaucoup dans les couloirs du PS. Merci.